35 kilomètres on y est ce soir, à tout de suite. La auto-voque lives, moi ? 30 mètres. On est la vérité. Bonjour à tous, on est parti pour le douzième épisode de Flashback. Place au match retour des quart de finale. On se rend directement à Chelsea, après avoir perdu 0-2 à Bernabeu. Les hommes de Franklin Park devaient réaliser l'impossible face au Real Madrid à la maison. Mathieu Istas et Alex Desclac étaient d'ailleurs présents sur place. Ils ont rencontré des supporters belges dans le train direction Stamford Bridge. Alors ici, on a rencontré un supporter d'Anderlecht, un supporter du standard. Attention parce qu'ils s'attendent. Alors comme quoi on peut les réunir ? Bien évidemment, on est Martin et Mike de Blue Belgium, de Gord. Vous savez, il y a les supporters de Bruges, de Gord, de Charlevoix, d'Anderlecht. Et comme de quoi on peut s'entendre, malgré qu'on est deux anciens. Vous les gars, on peut le dire, moi je suis quand même parti du HS depuis le duo side. Et on vient ici supporter quasiment tous les 15 jours avec notre club sur Chelsea. Parce que c'est notre club. C'est quoi la chanson qu'on va apprendre à Alex ? Comme quoi après une semaine agitée en Pro League, il est important de montrer les bonnes facettes des supporters. Les belges sont chauds, est-ce que les anglais le sont ? Alex, une idée ? Il y a déjà une belle petite activité quand même ici. L'ambiance là Gordon, regarde-moi ça. Alors oui, les supporters croient au miracle. Est-ce que les joueurs y croient ? C'est une autre histoire. En tout cas, pendant la première période, ils y ont cru. Avant que Rodrigo ne vienne anéantir toutes les chances de comeback. Et oui Mathieu, la qualification est assurée. D'autant que le Real va accroître son écart via Rodrigo. Une nouvelle fois. Les blouses sont donc éliminées et peuvent clairement considérer leur saison comme étant un échec total. Beaucoup d'argent dépensé et une saison en championnat tout simplement désastreuse. Alex, le mot de la fin. Drapeau en verre. Ce ne sera malheureusement qu'un souvenir. Et on ne se dit pas l'année prochaine non plus. Peut-être l'année d'après. A Naples, Quentin Volvert et Thomas Châtel étaient présents sur place pour le match retour contre l'AC Milan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Naples est prêt pour fêter le titre déjà assuré en Serie A. Voilà Gordon, on a pas mal marché pour arriver jusqu'ici sur les collines de Naples. C'est les sanctuaires Maradona. C'est un lieu spécial. Ouais, ça part dans tous les sens. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Maradona. Et pas que. Alain Gordon, comme tu peux le voir, Maradona est partout. Ou en tout cas son nom, parce que c'est pas lui sur la photo. Merci pour la précision. Trêve de plaisanterie, on revient aux choses sérieuses. Finalement, c'est sans surprise un certain nombre des lieux qui présentent mieux la passion napolitaine. Oui, qui est à la mode encore plus que les autres années. Évidemment, à quelques semaines du titre, ça se ressent dans les rues et ça se ressent ici, au temple de Maradona. La compo, ce soir, l'ordonne, elle est là, sur un bâtiment, sur le cas où il y a deux suspendus. Et oui, en effet, une belle compo avec le retour d'Ozymen. Allez, hop, 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 on se met en route, il faut arriver à l'heure au stade. Thomas, tu as trouvé ta voiture pour rentrer en Belgique ? Et si Thomas et Quentin étaient bien à l'heure pour se frayer un chemin vers leur place de commentateur via les catacombes, les joueurs de Napoli, eux, ont creusé leur tombe en Champions League. Et ça démarre avec Giroud qui avait d'ailleurs raté un pénalty en début de match. Il conclut une magnifique contre-attaque lancée par Léaou. Il peut traîner, attention, il va aller au bout ses buts ça, Giroud ! Incroyable ! Et en toute fin de match, Ozymen inscrit un tout petit but pour Napoli. Si l'envie y était, c'est le temps qui manquait qualification pour le Milan AC qui retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions. On reste en Italie avec le match qui opposait l'Inter et Benfica. C'était 0-2 au match allé. Marc Delire et Thomas Châtel étaient présents en mode micro-trottoir pour savoir ce que les supporters interistes pensent de Lukaku, qui devrait certainement retourner à Chelsea en fin d'année. J'ai une question. Lukaku, pour Mathieu ou encore ? Encore, encore, encore. Nous amons Lukaku et nous sommes sûrs qu'il paga encore tant de gols pour la majorité de l'Inter. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, ce fidèle supporter veut qu'il reste, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Lukaku, encore ou formati ? Pas évident pour Lukaku de continuer à se faire apprécier à Milan, surtout avec ses prestations quelque peu en dents de scie. A-t-il pu conquérir à nouveau le cœur des Milanais ? Pas forcément, d'autant qu'il n'était même pas titulaire. Pas de Lukaku donc, mais un festival de buts des deux côtés. Avec Barrella de nouveau, oh il est beau, il est beau ! Elle est belle, elle est belle. C'est goal ça. C'est but, le voilà. Oh là là, l'erreur dans ce match. Il faudrait bien jouer. Oh, elle est belle. Et c'est donc 3-1 à ce moment du match, mais Benfica n'a pas dit son dernier mot. Et ces buts-là, jolis. Maldo et Séna, c'est dommage qu'on voit ces buts de nouveau. 3-3, l'Inter est qualifié et affrontera l'assimilance. Ça promet d'ailleurs d'être très brouillant, n'est-ce pas Marc et Thomas ? Allez, il faut balancer le débrief là. Allez, bon. Bon, ok, on a autre chose, ça vaut plus que 1000 mots. Une ambiance tout simplement impressionnante, mais il y en a d'autres qui devaient être impressionnants ce soir. C'était les joueurs du Bayern Munich. Bah oui, ils doivent refaire leur retard. Bernard Boli était présent au stade pour nous montrer un petit peu les coulisses. Mais les trophées et les légendes du club n'ont rien pu faire face à l'ogre citizen bien en place. Bien porté par le cyborg Haaland, Manchester City s'est très très vite mis à l'abri. Haaland, ouh, t'es pas mes canaux qui glissent, Haaland, c'est but. Early Haaland qui vient calmer tout le monde ici. Et le pédo transformé par Kimmich ne comblera certainement pas la peine des bavards. C'est fini pour le Bayern et son nouveau coach qui porte un Milan assez triste. Deuxième défaite en quatre matchs. Nagelsmann, lui, c'était trois défaites en 37 matchs. C'est déjà fini pour cet épisode de Flashback. On se retrouve en mai pour les demi-finales. Et d'ores et déjà, on peut être sûr qu'un Belge remportera la Champions League. Et ça, ça fait plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada